Qu'est-ce que vous nous avez avant à cette époque ? Qu'est-ce que vous nous avez avant à cette époque ? Qu'est-ce que vous vous avez avant ? Qu'est-ce que vous avez avant ? Qui va toute sa vie ? Voilà. Alors, Ques-Bes, mon d'équipation, on s'en vient plus Ques-Besmé. Voilà, mon objectif est réel, il est un peu bizarre. Parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la liberté, alors que je suis à mon Ques-Besmé, La prière de la liberté, la prière de la liberté, la prière de la liberté, elle a atteint un sexe identique, elle est comme la douleur. Et quand elle dit « Ah, on a la liberté, on ne peut pas dire que c'est la liberté, la prière, elle va atteindre un sexe, c'est-à-dire un revers. » Donc, en manière à nous vivons. La puberté, dans ce cas-là, de modifiations d'un sens qui vont atteindre, à peu près, elle va durer cette puberté à peu près à peu près. Elle commence vers quel âge, cette liberté ? Voilà, j'ai eu 9 ans chez la prière, à plus de plus tard chez le garçon, 10 ans chez le garçon, mais chez le garçon, elle finit plus tardivement. La prière, elle va finir vers... Non, voilà, jusqu'à 14, c'est beaucoup plus tard. Alors, bien sûr, ce qui nous importe, parmi toutes ces modifications, à peu près au barrières, elles sont secondaires à des modifications hormonales. Je m'envoie les endroits qui interviennent dans cette puberté, vers plein d'hormones. Plein d'hormones, bien sûr, mais dans l'axe de l'anéphrope, l'ostrogène, l'anéphrope, 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 l'anéphrope. Bien sûr, on va parler uniquement de la fille, on ne va pas parler du garçon. Donc, les scéloïdes, on a bien, la générage qui j'ai faim, la lactine et beaucoup d'autres. Bon. L'axe qu'il faut faire la bonne éphrope, il faut appuyer, pour avoir une puberté d'hormones. L'axe qu'il faut faire la bonne éphrope, c'est la sépression de générage. Au bout du hajj. Donc, il faut y avoir pour l'axe, cette pression de générage, c'est la pulsative. Donc, le hajj, il y a une bonne réponse, c'est la sépression pulsative de générage. Une fois que j'ai cette sépression pulsative de générage, je vais avoir une sépression normale de l'SH et l'H. Et donc, une sépression normale quand même, c'est ce même plus différent. Bon. La chose principale, c'est la sépression pulsative de générage. Et cette sépression pulsative va amener, bien sûr, une sépression pulsative de l'SH et de l'H, principalement de l'H. et le maximum pulsative de l'H, plus maximum, c'est l'H, encore plus ça, la nuit. Il se donne beaucoup de choses à l'H. Cette sépression de l'H maximum la nuit, elle va, la fille, elle va la perdre compte, elle va atteindre le cycle ovarien d'une femme adulte. Donc, mais nous, j'ai une principale pique le soir, la nuit, on parle de chez moi, j'ai seulement le cycle. Par contre, chez nos garçons, ils gardent toujours un maximum de pique la nuit. Hein, vous voyez, regarde là, je vais mettre, qu'est-ce que j'ai fait, elle marche. Ben. Si on repart à l'axe d'un à deux-trois, regardez, dès pendant l'enfance, nous pourrons l'axe d'un à deux-trois, il dort. Pendant toute l'enfance, voilà, nous l'espérons, vous le dites, madame, on parle d'un huit, ne bouge, on l'appelait dispensant pour le garçon, on ne sait pas pourquoi, cet axe se réveille, et il va se réveiller en ayant une suppression petit à petit de GnRH et cette suppression de GnRH doit acquérir petit à petit aussi une suppression pulsative. Une fois que j'ai acquis cette suppression pulsative de GnRH petit à petit, puis je tire un indice suppression par RSH-LH adéquat, puis je tire un indice hormonal de GnRH adéquat. Donc, quelle chose que je trouve là ? La première solution, c'est un individuel de GnRH et que cette suppression soit pulsative. Nietzsche, GnRH, il est court. Vous écoutez la fuite. Et donc, voilà, l'auteur qui se pose, qu'est-ce qu'il y a des chemins ? Qu'est-ce qu'il y a des chemins ? Je ne peux arriver encore dans ces variables. Et puis je suis prêt en l'axe, pour les huit-diet�. Ah c'est vrai ! C'est vrai, 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 c'est vrai ! Comment sont les enfants vers l'âge de 6-7 ans, des amis de leur sexe ? C'est-à-dire que ce sont des filles, des enfants, et ça ne sont pas les amis. Parce que ce sont les enfants qui sont ennemis. Exactement ! Mes filles, pour lesquelles je ne vous parlez avec les garçons, je ne vous parlez avec les garçons, etc. Ou les garçons, je ne vous parlez avec les filles, etc. Mais là, je dis ce qu'en d'or ! Comment ils sont ? Ils sont en train de se faire ! Simplement, je me demande un petit peu à se délaisser à notre sexe, à la différence ! Pourquoi il a ça et moi je ne fais pas ça ? Pourquoi il fait tout ça et moi je ne fais pas tout ça ? Puis là, il commence à poser beaucoup de questions sur cet angle-là. Et puis, il va commencer aussi à stimuler certains récepteurs. C'est un récepteur visuel. Certains fringues, certains... Certains... Certains m'amènent, si... C'est un récepteur ! À stimuler ces septembre ? Au taxi ! Par quoi ? Par quoi ? Par quoi ? Bien ! Par les fleurs en pointe qu'on a ! L'odeur en a ! L'odeur en a ! L'odeur va commencer à s'approcher de la fruit et la vie va commencer à s'approcher du garçon. Et on commence... Vous savez tous qu'on a une personne à des sécrétions qui donnent une certaine odeur à la personne. Il n'y a pas une odeur qui reassemble la douce. Il n'y a pas l'odeur qui reassemble la douce. Il n'y a pas une odeur qui se sent en 40 kilomètres. Tout le monde en a, par exemple, le bâtiment de la personne, etc. C'est l'odeur de la personne. Et bien sûr la stimulation des récepteurs au trafic par ces hormones-là, c'est au moins qu'on a une récepteur, c'est que, bien sûr, on va stimuler certains moyens au niveau de notre hypothalase, par la stimulation des récepteurs sensoriels. on commence à toucher à cet âge-là. Donc, bien sûr, tout ça va stimuler la sécrétion de certaines substances dans le système nerveux central qui vont stimuler l'axe de la l'autre. Donc, premièrement, à l'âge de la GH. Vous savez tous que pendant la GH, en tant que croissance, elle va augmenter pendant la puberté. Et on a une application. Les villes de GH, IGF, ont un grand sexuel. La GH, elle agit sur l'ordre. Nous entendons la sécrétion d'IGF. Et quand la GH, elle comprend qu'IGF, elle ne se fait plus l'os. Elle ne se fait plus l'os. Et IGF, elle ne se fait plus l'os vert. Je t'aime. Je t'aime la croissance de nos vêtres. Et donc, la croissance évolue. La croissance. Les effets de la GH, la croissance, achètent l'IGF. Sur le métabolisme, les effets métaboliques, glucides, glucides, produtiques. Très équilibré à l'IGF, à la haute d'IGF. Mais si on croit la croissance et le développement, j'ai besoin toujours d'IGF. Y compris l'os. Mais aussi la croissance de tous les autres d'orgaques. Donc, y compris la croissance des ovaires. GH, le gestant de l'IGF. Ou IGF, elle le gestant de l'Hormones sexuels. Il fait chers fléchés. Savant que l'IGF stimule la sécrétion des hormones de l'Ostéroïde. Par la maturation de tous les deux, bien sûr. Par la maturation en barrière. Donc, IGF, c'est un facteur de croissance. Donc, il va comprimer la croissance des ovaires. Et donc, il va tirer la sécrétion de ce projet d'un projet sérable. Et donc, petit à petit, il va y avoir acquisition d'alumine, d'une sécrétion organale, petit à petit, quasi adulte. Bien sûr, vous savez, quand vous prouvez l'Ostéroïde, c'est le photographe. Donc, ça demande du temps. Le stéroïde sexuel stimule la GH, stimule la sécrétion du GH. Donc, c'est du coup, hein ? Ou alors, il y a un type de l'Ostéroïde qui va favoriser, bien sûr, la sécrétion du GH. Quand vous connaissez seulement des personnes, maintenant, qui font un régime, parce que soit le travail, la femme d'André Balquin, parce que la mode, actuellement, c'est d'être masse, c'est pour être masse, être maigre, être maigre. Donc, il y a des personnes qui font des régimes, vraiment, comme des filles, etc. Comment on peut, ce régime, avoir des conséquences au large qu'on a d'autre ? Il y a un certain point. Pourquoi ? Bien sûr, cette diminution, ça va entraver, ça va entraver cette intrication, mais il y a des GERH et GF1 pour les vies dans les textes. Et donc, je ne peux plus avoir du GF1, je ne peux plus avoir de fonction qu'on a de 30 normes. Et vous remarquez d'ailleurs, les fillettes, les fillettes qui sont obèses, qui sont moins ronces, et les fillettes qui sont minces, qui est-ce qui va avoir une liberté plus précoce ? Vous ne voyez pas dans la famille où les fillettes sont dans la tête, vous passez ? Hein ? Celles qui sont grandes d'un petit peu long vont avoir une liberté qu'on peut plus précoce. Mais ce qu'on a dit sur les aléas ? D'ici, on peut dire que nous sommes rochers sur les aléas. Je ne peux pas dire que nous sommes rochers sur les aléas. Bon, l'un de nous sommes rochers sur les aléas, c'est l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc elles interviennent dans l'apparition des caractères sexuels secondaires. Est-ce que le difficile en séromie sur les aléas entraîne un retard pubertaire ? En aucun temps. Mais les filles sur les aléas, elles interviennent dans l'apparition des caractères sexuels secondaires, oui, mais leur absence n'entraîne aucun trop. Parce que l'apparition des caractères sexuels secondaires va être faite par d'autres hormones. Et les goûts à l'âme, les éstrogènes et les hormones n'entraînées très référentes. Donc c'est vrai, l'âme dans le daoum n'est plus de ronge d'hommes essentiels. L'excès en séromie sur les aléas. L'excès de masculinisation. C'est une masculinisation. Le difficile de menatishef, l'excès peut donner des signes de masculinisation de l'urilisme. La leptine. La leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par la cellule adipocytaire, par la diopocyte. Vous savez que la diopocyte peut être considérée actuellement comme une cellule endocrine. C'est une cellule qui libère du torme d'or. Je veux dire que le leptine chine, l'orment est n'accord que c'est sécrétée par la diopocyte. Par la diopocyte, la cellule adipocytaire. Je m'entends dans la cellule adipocytaire. Bien sûr, les oestrogènes sont sacrés marques. Les oestrogènes sont sécrétés par la cellule adipocytaire. La femme, deux femmes monoposées. Une femme monoposée obèse. Une femme monoposée mince. Qui c'est qui va souffrir de signes de la monopose ? La mince. La mince. Pourquoi la mince ? La femme est obèse à un monopoeste. Donc il faut se rappeler à l'oestrogène. Donc l'oestrogène attaquait les obèses de la marche à l'oestrogène. Au moins, il y avait resté à l'oestrogène. Je ne vais pas vous dire pas l'obésité. C'est pas ça. Mais je dis, avoir, avoir, je suis fan, un petit peu de rondeur et de physiologie. Il ne faut pas être dans l'idée d'être comme ça. Mais c'est la lance. Avoir la renoncée physiologique et pour l'axe bonal de trop avoir de rondeur c'est une matière d'un axe bonal de trop physiologiquement normal. Voilà. Alors, la leptine. La leptine, c'est pas résumé maintenant et déshydraté par la cellule à l'inforcité. C'est une forme qui est connue pour frotter à la leptine. Mais je vais dire que la de trop. Ah non. La leptine, ma rondeur, fait la prise alimentaire. C'est une hormone qui donne la sensation de satiété. Tchabon. La leptine. C'est une hormone de satiété. Elle va agir au niveau qui se pose à la muscle pour entraîner la satiété. C'est une hormone très à la mode. Alors, après, vous savez, le principisme de pathologie moderne, à jouer sur les hormones qui jouent sur la sensation de fa et de satiété, c'est une manière un petit peu moderne et un petit peu à la mode. La leptine, c'est une hormone qui est très étudiée. actuellement. Mais bon, quand on revient son rôle sur la sensation de fa et de satiété, c'est une hormone possible qui agit sur l'hypothalamus pour entraîner une sélection pulsative de gêne H. Et donc, la leptine qui vient de la cellule adipositaire est en valeur aussi de simuler la pulsative de gêne H. Une fois qu'elle arrive des pulsatives de gêne H, on va par un déploit de gêne H. Exactement. Pourquoi on n'a pas de l'hypothalamus ? Il y a une sélection de leptine, mais cette sélection de leptine, bien sûr, à la fin du chemin, on a une sélection d'analyse d'oestrogène qui favorise la fixation d'un petit peu de tissu adipo au niveau des fesses, des glisses, des seins, qui va favoriser beaucoup plus la sélection de l'oestrogène et de leptine. Chez les enfants qui sont un petit peu obèses, il y a des sélection plus importants que le leptine. Mais la leptine orale, elle est décrite. Je disais, les hommes et les hormones sexuels, les hommes et les autres hormones, un nid. Mais ça, comme pour, a entraîné la maturation de cet axe qui compte à l'amour. Je profite à ça pour ça parce que je vous ai dit qu'une âme de fillette va avoir une puberté plus fréquence qu'une fille de masse. Troisième image qu'on s'est éclaté à la première fois. Les piscetiles. Les piscetiles, ce sont des substances qui ont été découvertes en 2001. Ça a fait un truc énorme de ce conflit génotique parce que l'on a mis en évidence que les mules restantes de l'âme et d'anticote de ces piscetiles étaient en cause de beaucoup de maladies génétiques et qui donnent la pulérise. Donc ça a donné des voies un peu un petit peu de moins. Alors ces piscetiles c'est quoi ? Ces piscetiles en fait qu'est-ce 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 qu'on se fait ? On se fait un peu suite à un piscetil. C'est des piscetiles on les appelle comme ça parce que ils ont été découverts dans une école dans une école en interne. Les gens en indiquaient qui a une usine de chocolat et cette usine avec ce chocolat qui est produit par cette usine-là il s'est mis en épice. Et donc par hommage à cette usine qui est travaillée la majorité des gens du village s'est mis en épice. qui est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'ils qui sont très bons qui vont agir sur l'axe de m'adopropes ? Vous partez du fur des hasards ces substances qu'ils ont découvert qui s'enclent les piscetiles à travers l'axe de m'adopropes. Bon. Alors ces piscetiles ce sont des neurotransmetteurs. Et vous les neurones en rouge vous les neurones qui sécrètent les piscetiles. Et ces piscetiles vont agir comme neurotransmetteurs sur le neurotragène HH pour favoriser sa sécrétion. Et donc ces piscetiles elles sont stimulées quand ? Quand est-ce que ces neurones libèrent les piscetiles ? Et bien la stimulation des récepteurs visuels olfactifs tactifs etc. chez les éluvillettes ou la séparation des piscetiles va stimuler la sécrétion de ces piscetiles. Et va stimuler et réveiller cet axe éclat de trop petit à petit. Ici je vous ai d'organisation à établir ce sont des scérolides de l'axe de la mypothésière la GH et la leptine surtout. Maintenant regardez ce neurone GnRH regardez la multitude de substances qui peuvent agir sur ce axe GnRH le radionalisme l'hérotonine 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 blanc dans le sens stimulé ou inhibé mais là je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans l'installation de la puberté des facteurs déjà juridiques une maman qui a la puberté à 17 ans qui ne peut pas avoir une vie qui va avoir la puberté à 17 ans c'est vrai qu'on est créé avec les générations de la puberté de plus en plus précoces mais ça va pas de 17 ans à 10 ans il y a un courage juridique et puis il y a des facteurs alimentaires de stress d'environnement etc beaucoup de facteurs qui peuvent être interviennent bien sûr toujours en retenant qu'il faut attirer cette pulsatilité des générages pour avoir une puberté normale avec plein plein de substances qui peuvent agir sur ce neurone à générages mais vous savez que ces générages une fois dans la section de l'hormone périphérique la maturation du follicule du au vert déjà à la naissance mes naissances à la puberté je vais avoir une perte de follicules la fluette elle est née à combien de follicules 6 à 7 millions de follicules à la puberté il va y avoir une perte énorme de follicules pour avoir 400 000 à 500 000 follicules mais des 400 000 à 500 000 follicules de la puberté à diminuer son progressif il pour à peu 400 à 500 follicules vont atteindre la maturité au stade de follicules de le poids il faut leur un pollicule pour être après d'accord donc tu perds énorme de follicules alors en plus quand on dit qu'on a puberté donc progressivement la fille elle va atteindre plus ou moins une situation qu'elle s'est identique à une femme adulte donc au niveau des ovaires au niveau de la mécanique utérine il va y avoir des modifications mais des modifications suite à ces sécrétions hormonales qui peuvent être assez importantes pour déclencher une ovulation ou entraîner une ovulation et ainsi de normal d'une femme adulte ou la sécrétion des ombles a été insuffisante pour que le follicule est étalé de l'église 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 d'un d'église d'accord donc la fillette de 10 ans en pleine puberté elle peut avoir des signes totalement identiques à celle d'une femme adulte avec ovulation moi cette hormonale faible qui ne la met pas au stade de l'église de l'église et donc elle peut ne pas avoir de population la parution des premières menstruations ça m'a la ménage la ménage c'est la première menstruation la parution des premières menstruations c'est cette fille-là il y a eu des modifications au niveau de la mycose pulvérite qui ont entraîné l'église donc il y a eu une stimulation ordonnale assez suffisante pour obtenir ces menstruations mais ou non mais ça ne veut pas dire qu'il y a un des menstruations malgré nécessairement que l'on fait un des ovulations ça n'a aucun rapport je peux avoir des menstruations chez cette fille sans avoir une ovulation malgré la stimulation ordonnale était suffisante pour faire apparaître des hémorragies mais n'a pas obtenu une maturation prodigulaire pour avoir une ovulation je vous avais dire qu'elle a une fille-là pendant puberté peut avoir des menstruations et elle peut ne pas être féconde c'est ça en fait et pourquoi c'est qu'il y a de ce qu'on gêne relative qui est mis en question pendant certains années par le sein d'une 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 hyper oestrogénie relative dans le sens où j'ai dit hyper séquestion d'oestrogène c'est séquestion oestrogène ça mais que le séquestion d'un progestérone a une d'une 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 oestrogène donc je dis qu'il peut être oestrogénique relative par rapport à la séquestion du progestérone c'est que on va bien avec le trop assez c'est 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 j'écoute le 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 voilà c'est normal classiquement le cycle ovarien chez la femme il est divisé en deux parties classiquement j'ai un jeune adulte j'ai 14 c'est l'ovulation mon j'ai un ou j'ai cinq à peu près c'est la menstruation c'est menstruation mon j'ai un et j'ai 14 c'est ça dans la face mandibulaire c'est tout à vous hein mon j'ai 14 j'ai 24 c'est la phase du théâtre mais c'est une phase folliculaire c'est la phase folliculaire c'est là qu'on va se faire la maturation du follicule c'est là où le follicule méridaire sera une conchiculaire à collier sur le follicule de dografe c'est pendant cette phase folliculaire quel est le hormone vériférique qui va agir à ce stade là c'est le progestérone exactement on dit progestérone donc une phase folliculaire c'est les oestrogènes qui agissent et c'est la phase pardon de la maturation folliculaire le follicule que le seul follicule que le bras salle ovulation salle ovulation je m'étends pour l'envers dans le torje le torje chiantil progestérone et oestrogène sous l'effet des oestrogènes et principalement de la progestérone que le patient est là je trouve nous même que le progestérone en oestrogène c'est la implantation pour un éventuel de fréquenter mais ici il n'y a pas de ça la population donc exemple la progestérone des oestrogènes et un peu d'alignation et un peu l'acceptation de l'éventuel de salle fréquenter donc toutes les modifications qui vont se voire c'est pour préparer l'évent sous l'effet de la progestérone principalement et des oestrogènes exactement bien c'est les éclatations hormonales alors déjà la phase folliculaire la phase folliculaire donc le follicule il va procéder petit à petit donc au début du 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 si on va commencer d'agrader FSH 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 ou LH au début du cycle ils sont augmentés pourquoi FSH et LH sont augmentés l'exemple parce qu'elles mécanismes sont augmentés c'est le débat le débat le débat le débat le débat débat c'est la levée de les contrôles négatifs c'est parce que les oestrogètes et la progestérone sont très très bas pourquoi les oestrogètes et la progestérone sont très bas parce que je n'ai plus de torsion et donc la sécrétion d'oestrogètes et de progestérone va diminuer sécrétion d'oestrogètes et de progestérone va diminuer levé du feedback négatif sur l'axe hypothalamone hypolyzer donc FSH TNH va augmenter FSH est-ce un hormone folliculo-stimulant est-ce un hormone qui va stimuler la maturation du follicule donc suite à ce projet d'émission sur l'axe hypothalamone hypolyzer la FSH va entraîner une stimulation de la maturation du follicule le follicule amelie sous l'arrete de l'asth amelie dans le follicule amelie est-ce l'ostrogène l'ostrogène le follicule amelie amelie est-ce l'ostrogène l'ostrogène est-ce à l'antho plasmatique est-ce levé de l'inhibissant est-ce l'ex donc est-ce l'antho qui fait feedback négatif en l'axe il faut faire l'amour il faut je le disais et dans le FSH je le disais FSH qui m'appelle H d'ailleurs FSH m'appelle H je le disais le FSH je le disais je le disais est-ce que ça à l'antho la follicule je le disais oui bien sûr oui alors à l'antho on voit un follicule il y a c'est le follicule l'antho qui fait une FSH l'antho je le disais vous l'amette de continuer cette maturation je le disais 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 Donc ici, follicule est amérile. Amérile est ostrogène. Une ostrogène est brûle dans une follicule. Follicule est amérile et est ostrogène. L'ostrogène est née pas avec une follicule. Que ça ne me prévoit que ça ? C'est quoi ça ? Fille bâle à la mort et la follicule est pas différente. Fille bâle! Fille bâle à la mort et la follicule est pas différente. Fille bâle à la mort et la follicule est pas différente ! Merci beaucoup ! Et les filles boules de neige. Une filles boule de neige. qui va se bouger, mais j'ai des cas d'oeufs. Allez, j'ai besoin de mettre des grottes. Il faut les plus améliorer, pour s'occuper des oestrogènes. Malgré la baisse, le cas est le FSH. Mais si on a fait ça, c'est un peu compliqué. Les oestrogènes, et la FSH d'ailleurs, augmentent le nombre de récepteurs à FSH, ou augmentent le nombre de récepteurs à oestrogènes. La FSH est le nombre de récepteurs à Oestrogènes, ou est-ce que le nombre de récepteurs à Oestrogènes, ou est-ce que le nombre de récepteurs à Oestrogènes, ou est-ce que le nombre de récepteurs à Oestrogènes. D'accord ? Donc, oui, c'est comme il est. Donc, malgré la baisse du FSH, mais dès que vous voulez que l'un d'autres récepteurs à Oestrogènes à Oestrogènes, mais B qui va vous en prie, c'est beaucoup plus important. Puis là, beaucoup plus le récepteur. C'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Bien. Vous avez les cellules de la granulosa ou les cellules de la tête ? T'accord, Roger ? Oui. Les cellules de la granulosa sont sur les fils de FSH. Donc, le FSH, une cellule de la tête ? LH. LH. Donc, LH, le chambique de la synthèse, c'est une cellule de la tête. Nous jouons les actions des cellules de la tête. Il y a toujours des progestérones, exactement. Les cellules de la tête ne sont pas capables de synthétiser les Oestrogènes. Les Oestrogènes sont synthétisées par les cellules de la granulosa. Donc, le LH dans la chambre, c'est-à-dire une progestérone. Donc, comment est la synthèse du progestérone pendant la phase polygulaire ? La synthèse du progestérone. Qui peut changer votre LH ou votre LH progestérone ? Synthèse. Le LH, BASH, B lugarbre. Le LH, B lugarbre. Le LH, B lugarbre. Mais 2 LH, B lugarbre. Le LH, B lugarbre. Le LH, B lugarbre. Le LH progestérone. Le LH progestérone. Mais est-ce que cette progestérone va être négligée dans le sang ? Alors, en quoi va-t-il être utilisée ? La progestérone, comme précurseur aux Oestrogènes. La progestérone va être utilisée comme précurseur aux Oestrogènes. Donc, pendant la phase prolégulaire, j'ai eu hormonation de la sécrétion de LHT, de LSH, de LHT, mais son rôle, c'est de donner le précurseur à l'ostrogène. Si ma règle est progestérone, ma règle est l'ostrogène. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de gâteau si je n'ai pas de farine. Je ne peux pas faire de hormones si je fais de progestérone. La progestérone, en ayant la plus connaissance que la précurseur des oestrogènes, le cycle de formation des oestrogènes, surtout de la progestérone, nécessite une étape subrénalienne ou non ? Par la transformation de la progestérone en un autre progestérone. Alors, ce qui est le cycle de suréranoïdes, c'est quelque chose de cellule ovarien. La cellule ovarienne ne se pas transformée dans la progestérone. Là, mon progestérone, mon progestérone est l'ostrogède. Dans la haine, il faut les plus faire, un médicament. Il faut les faire avec les paroles et les paroles et les paroles et les ostrogènes. L'ostrogène, je comprends, on est toujours en bleu, les ostrogènes. Le températeur, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, juste à l'étancher, le feedback positif sur l'axe hypothalano-hypobisère. On dit que les ostrogènes à dose importante, lorsqu'on est en phase régulière tardive, les ostrogènes, vous voyez, on augmente le feedback positif sur l'axe hypothalano-hypobisère. Et une fois que j'ai un feedback positif sur l'axe hypothalano-hypobisère, j'ai une stimulation, un pic de FSH et de LH. Le pic de FSH et de LH, pourquoi le pic de LH est plus important que le pic de FSH ? Je ne sais pas. C'est pas le pic de FSH ou de LH ? C'est-à-dire, l'inibine, exactement. À l'affaire, l'inibine, je tiens à l'inibine. C'est une hormone qui va faire quoi ? Équipez la LSH et uniquement la LSH. Elle n'a aucun ordre sur la LH. Ou les limites de roche, les limites. Mais c'est l'un de la granulosa, il fait. Donc c'est l'un de la granulosa, il fait l'oxygène, il fait l'oxygène, il fait l'oxygène. Ou les limites, mais je t'appelle les feedbacks négatifs à FSH. Donc les FSH, les limites de roche ont deux messages. Ou les stimulateurs par les ostrogènes importent deux. Ou les inhibiteurs par les inhibites. Par contre le résultat, je pense qu'il y a un seul message lié aux stimulateurs par les ostrogènes. L'étape d'un follicule que tout le long de la maturation folliculaire, on peut dire que les follicules, ils ont des différentes étapes. Alors les étapes, ils sont à l'étape de votre traitement. Cela veut dire qu'il va y avoir un tissu avec une beauté, ça dépend de l'âge de la femme. Marie a une femme de 20 ans, une femme de 40 ans. Une femme de 20 ans, elle va avoir par six, une dizaine dans les plantes, un truc. Une femme de 40 ans, elle va avoir un à deux follicules. Donc c'est une beauté, c'est pas le même nombre. Le nombre de ces follicules, ces follicules-là vont être recrutées pour entraîner en manière de grossir beaucoup plus que les autres. Est-ce que cette étape de recrutement commence au moment du cycle où ce follicule va atteindre le follicule photographe ? C'est exactement, elle commence, on ouvre deux cycles et demi avant. Deux cycles et demi avant, elle peut l'avoir, c'est-là, il y a une maturation, mais j'ai qu'elle. Bam ! On va recruter, on va sélectionner parmi la quinzième, la dizaine de follicules qui ont été recrutées au follicule, il va y avoir un follicule du cycle acromilaire. Vous en voyez une, généralement, mais, vraiment, on ouvre. Alors, pourquoi un follicule va grossir beaucoup plus que les autres ? C'est celui qui exprime le plus de récepteurs à FSH, à LH et à oestrogènes. FSH est allé à HNB avec la maturation, et LH, HNB avec la fin avec le cœur, ou l'oestrogène, c'est à HNB, on s'est allé à la maturation. Donc, le follicule qui va exprimer le plus de récepteurs à FSH, à LH et à oestrogènes, c'est lui qui va atteindre la maturation pour moins plus que les autres. Ou l'étape de dominance, je sais bien. Il va entraîner la trésine des autres follicules qui ont été sélectionnées, nous chanterons. Alors, nous chanterons, pourquoi ? Parce qu'il va être au moins le roi, c'est lui qui va arriver. Parce que, pour les collègues, ils n'ont pas exprimé le plus de récepteurs. Donc, ils ont tous dit un FSH. Ils ont tous dit un FSH, moi, je vois que je vais faire récepteurs à FSH. Donc, non, je ne vais pas grossir. Et tant qu'il ne va pas grossir, non, je suis assiné le poche à OSTROG. Ou tant que je suis assiné le poche à OSTROG, non, je suis poche à OSTROG, etc. Et non, il va être athrésilisé. Mais, qui est typique du FSH et du FSH ? Exactement, dit ovulation. Qui dit ovulation, dit formation de corps jaune. Qui dit formation de corps jaune, dit OSTROG et progestérone. Chant que dit votre progestérone a que vous soyez en OSTROG. Bah, s'il n'y a pas de précommandation. Dégénérescence de corps jaune. Le corps jaune, c'est un certain niveau de vie, hein. Dégénérescence de corps jaune. Orgents périphériiques qui vont diminuer. Et... Mais, exactement, une reprise, un FSH, un FSH, un FSH, un FSH. Quelle est la phase la plus stable ? La phase auriculaire ou la phase auriculaire ? C'est la phase auriculaire. Je l'apprécie. Je l'apprécie. Quel que soit le taux de plasmatique de ce projet. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un feedback négatif entre l'hypophyse et l'hypothalamus. FSH et NH qui inhibent la sépression de GnH. Au niveau de la muqueuse utérine, la variation du cycle variable par rapport au cycle 1. L'hypophyse utérine doit avoir la même chose qu'au niveau des modifications possibles au barrières pour les ovaires. Donc, un dit, grosso modo, trois phrases. A la fausse démonstration. Ou a la fausse proliférative ou a la fausse sécrétoire. Et la menstruation, je connais, c'est les cinq premiers jours de la façon régulière. Ou juste, on parle à la fausse proliférative. Sous l'action de quel ordre ? Les oestrogènes. Les oestrogènes a la fragilité de la menstruation. Donc, le muqueuse utérine est la très peu épaisse. Donc, je dis à l'oestrogènes, où les oestrogènes ont une action proliférative sur la muqueuse utérine. Et donc, elle va augmenter la pression de la muqueuse utérine. Et en plus, les oestrogènes augmentent le nombre de récepteurs à la progestérone. Donc, il prépare le terrain à la progestérone. Il bat les fausse sécrétoire, qui correspond à la fausse gléale, ici au barrient. Les fausse sécrétoires sont l'effet de la progestérone et des oestrogènes. Et pour les muqueuses utérines très, très, très développées, développant des glandes, développant des capillaires, où les glandes, qu'est-ce qu'elles vont se traiter ? Elles vont se traiter du glycogène. Et où est le glycogène ? Achillez-y. Pour la réforme nutritionnelle d'un éventuel œuf fécondé. Pour le fœtus, s'il y a un fœtus. Vous imaginez que la femme, à chaque cycle, modificait soit au barrient, intérimé, blanche-amère, pourquoi ? Si j'avais un bouteillot. Alors, ici, ici, les oestrogènes, si on aurait un récepteur à la progestérone de fausse, c'était quoi ? Les oestrogènes. On a une phase proliférative, les oestrogènes, en pouvant le nombre de récepteurs à la progestérone. Fulfin, c'est quoi ? Les oestrogènes, ils diminuent le nombre de récepteurs à la progestérone. Mais elles vont aussi, ils disent dans les oestrogènes, où elles avèrent les progestérone. Le bâtisselle est le rocesterone, ils tirent. Donc, les amigrées, ils ont toujours montré, ils tirent la progestérone, elles diminuent le nombre de récepteurs. Alors, les rocesterins, c'est un petit peu le thermactère Donc ici, ici c'est la place de l'Ostrogène. On parle sous l'effet des Ostrogènes. Les Ostrogènes vont avoir un effet prolifératif sur l'épaisseur. Les Ostrogènes vont avoir un effet d'accord avec les glandes. D'accord? Donc c'est uniquement l'épaisseur de la médeuse. On parle ici, c'est un intérus secrétoire, c'est sous l'effet de la progestérone, qu'il va y avoir à tous les points, un petit point en rose, toutefois en ménage, ce sont les glycogènes. Pour un éventuel, la pomme nutritionnelle. Donc c'est un développement des glandes, un développement des capillaires, sous l'effet bien sûr de la progestérone et de l'épaisseur, et principalement de la progestérone, pour cet effet-là. Mais, tu as expliqué le rôle des hormones qu'on a de trop, le message et l'âge, hein. Tu m'as expliqué qu'il y a l'une aujourd'hui. Le rôle dans les messages, elles agissent sur les cellules. C'est de la tranquilloseur. Et là, elles passent sur les cellules de l'âge. Bon. Décrire le métabolisme, le mécanisme d'action des oestrogènes, la progestérone, les endrojets, un petit peu. Il faut savoir que la progestérone, je mets un axe cortisone, la progestérone, c'est l'étape initiale pour avoir des hormones stéroïdes, stéroïdes sexuelles, physiques, manières, éphériques. N'oubliez pas que les cellules de la tête sont à la part de ce trait des oestrogènes. Marine donc, l'équipement enzymatique nécessaire pour transformer les oestrogènes en oestrogènes. Par contre, les oestrogènes sont formés par les cellules de la granulosa. Et donc, il y a des follicules, bon, je vais aller comme follicule de l'aise, c'est le follicule d'autographes. Et donc, il y a des cellules de la granulosa, qui est autour de l'opocyte, c'est de la granulosa, où il y a des cellules de la tête. L'autre sécrétion des oestrogènes, c'est de la progestérone. L'autre sécrétion des oestrogènes, c'est la progestérone. Oestrogènes, mon rouge, qui est pris au vert, qui est une sécrétion d'oestrogènes sévrées, c'est vrai, c'est l'oestrogène des cellules de la granulosa, mais c'est l'oestrogène du corps de l'opocyte. C'est l'oestrogène du placenta, c'est le c'est le colodipocyte. La progestérone, c'est vrai qu'elle est formée par le corps jaune, mais elle est aussi formée par les cellules de Sertomichelot, par le placenta et la corticoce de l'opocyte. N'oubliez pas la cellule adipocitaire, là, comme... C'est un petit peu... Ça a été décrit depuis des années, alors, depuis une dizaine d'années. C'est assez ancien, mais nous, je restons ensemble. Les études physiologiques des oestrogènes. Oui. C'est la cellule de la granulosa. Hein ? Les cellules ? C'est la granulosa. Moi, ça m'arrache, c'est comme cellule de la granulosa. Tu regardes là, c'est la plus facile utérale. C'est la granulosa. C'est la granulosa. C'est la granulosa. Et la progestérone. Oui. Oui, oui. Vous, bien sûr. Les effets physiologiques des oestrogènes. Alors, les oestrogènes. Le bonsoeur de la progestérone, c'est que les oestrogènes, maturation polyculaire. Ça, ils ne vont pas oublier. Oestrogènes, c'est désormais de la maturation polyculaire avec la FSH. Où les oestrogènes augmentent la prolifération maniatale polycule, mais augmentent aussi le nombre de récepteurs à oestrogènes, augmentent le nombre de récepteurs à FSH. Et la finale. Deuxièmement, sur la muqueuse butérine, les oestrogènes entraînent la prolifération de la muqueuse butérine. Sur le myomètre. Musque butérine. Les oestrogènes favorisent la contraption du myomètre. D'accord ? Pour favoriser quoi ? La montée du spermatozové. La montée du spermatozové. Sur le pulvageur et l'éthro-méthérin, les oestrogènes favorisent la formation d'une glaire. Nous proposons une glaire filante. Une glaire filante transmissible. Un maillage. Ici. C'est la glaire qui est favorisée par les oestrogènes. C'est quoi son rôle ? C'est principalement un rôle protecteur du spermatozové. Protecteur de quoi ? Du pH acide vaginal. Le vagin a un pH acide. Pourquoi ? Pourquoi le vagin a un pH acide ? Quelle musique il fait que le pH est acide ? Oui, c'est la production de lactate par la dégradation du glycogène. Donc la dégradation du glycogène au niveau du vagin, au lieu de la clave, parce qu'elle doit avoir un pH acide. Et cette acidité va éviter les infections. Mais le problème, c'est que le spermatozoïde n'a pas l'acidité. Et donc, Starr, elle va protéger ce spermatozoïde contre ce pH acide. Et elle va favoriser, donc protéger contre cette acidité, et favoriser son ascension. Les oestrogènes entraînent le développement de la glande amère. Les oestrogènes, ils ont un effet euthénateux de la glande amère. Il y a certaines femmes qui ont parfois, dans certains cycles, des douleurs de la glande amère. La glande amère est tellement euthénacie, tellement en contre le volume, elle devient douloureuse. Et il y a certaines femmes qui ont cette douleur juste avant les menstruations. Donc, vous ne se rendez pas à profit hyper-oestrogénique. Normalement, avant la menstruation, comment est la circulation en oestrogènes ? Comment est la circulation en oestrogènes ? Il ne faut pas prendre la pilule avec, chez une femme qui fume. Une femme qui fume plus pilule, pilule veut dire oestrogène à forte dose. Oestrogène à forte dose, avec, pas bas, augmenter les citronaux en oeufs, d'une façon importante. D'accord ? Retention de sodium et d'eau. Ça, c'est utilisé surtout en cosmétique, la dose sera physiologique en cosmétique, dans le sens où, on met les écrèves à base d'oestrogènes du visage. Pourquoi ? Parce que quand on a créé un modèle, ici, on a fait un otirite. Alors, il donne la lape sous-tension, n'a que se la plurie. Madame, c'est sur quoi que c'est l'oestrogène ? C'est l'oestrogène ? C'est l'oestrogène ? La première, retention, EDMAD2. La progestérone. L'aménagement de l'endomètre utérin comme la première, en fonction d'un progestérone principal, c'est entraîné un endomètre sépédois, en développant la prolifération de la mucose luthérine des glands. Décontraction de l'utérus. La progestérone garantit la lignation. Donc, elle ne peut pas entraîner la circulation en axe des oestrogènes. Modification de la consistance de la glaire. La glaire, la LH, elle est transmissible. La glaire va former un bouchon cervical. Un bouchon cervical. La glaire est compacte et épaisse. Et épaisse. C'est un moyen d'ailleurs de contraception. C'est-à-dire qu'une femme qui utilise ça, des ovules, la progestérone, pendant la phase moléculaire. Donc, progestérone de base, c'est-à-dire qu'elle fait le vagin pendant la phase moléculaire, il est bien épaisse. Et donc, c'est à quoi ? C'est pour une fois, l'essai de l'essai de l'essai de l'essai de 8 heures passées. Bien sûr, développement de la grande mammaire. Et augmentation légère de la température corpondale. Vous savez tous que la progestérone augmente la température 0,5 de 2. Bien. Rôle des hormones ovariaires au cours de la sépondation. Grossesse. Grossesse, n'est-à-dire que toutes les hormones du placentale. Il y a des hormones asségiées, des hormones achetées, des hormones corpondales. Il y a des hormones corpondales. Il y a des hormones corpondales. les hormones corpondales, ou progestérone. Ostrogènes ou progestérone, est-ce qu'il arrive ? Il arrive dans l'effet de la grande mammaire. C'est une répétition. Peut-être rajas, je dis que c'est ça. C'est cette phrase. Les ostrogènes ont un développement direct de l'embryon. Alors, elles peuvent être considérées, les ostrogènes, comme des facteurs de croissance et participer au développement de taf. Mais regardez-vous le premier. Ménopause. Alors, Ménopause, il faut distinguer Ménopause et Périménopause. La Périménopause, c'est toute la taffe qui précède la Ménopause. Bishnam, pour parler de Ménopause, il faut au moins un mois de Ménopause. 12 mois de Ménopause successifs. Pour parler de Ménopause. Et au cours de la Périménopause, il va y avoir une irrégularité du cycle. Il va y avoir une irrégularité du cycle, pour partir. Une irrégularité du cycle. A ou aussi, c'est quoi ? C'est des cycles qui deviennent très très courts. Il va y avoir une irrégularité du cycle. Le cycle. Il va y avoir une irrégularité du cycle. Et au cours de la Périménopause, c'est une anarchie que de ta, c'est-à-dire, qu'on n'a pas de profil hormonal bien spécifique à la Périménopause. mouche qui m'a la femme adulte, mouche qui m'a la femme ménopausée où la ménopause est installée. Alors, à où elle est en fait il ménopause ? Chez la femme du mot en fait, j'ai les ménopause à quel âge ? On parle du ménopause précoce, vous parlez, avant moi ils sont là encore, précoce tardis ? Cette ménopause, la périménopause, elle est caractérisée par un nombre de follicules qui diminuent. Ce nombre de follicules qui va diminuer va apprécier une diminution de la séquestion hormonale, y compris la diminution de la séquestion de l'inhibite. L'inhibite sur d'aura, d'aura, c'est individuel à FSH. L'inhibite sur d'aura, elle va rester augmentée. Ou sur le cas où on a FSH, la follicule est stimulante, donc elle va entraîner à la maturation du follicule. Mais dès l'aura, c'est-à-dire la maturation du follicule qui fait le soutien, il s'en fissage. Et qui me dit un travail fait rapidement ? C'est un travail qui va le faire. Donc la maturation du folliculaire va être rapide, mais bien faite. Donc, à moyenne, une phase folliculaire, je fais ça, je m'arrache 14 jours. Donc les cycles deviennent de plus en plus courts. Et en plus de ça, mais quelle maturation va ça que je voulais dire ? Ma mère va avoir un torjeur de très mauvaise qualité. Parfois même une anonculation. La femme, en deuxième ligne de poste, peut avoir une anonculation. En manière, la formation du follicule, la maturation du follicule, n'a pas l'épidémie d'alien de l'ostal du follicule de l'aura qui va devenir une anonculation. Et donc, bien sûr, on peut avoir des anonculations chez cette femme-là. Et on parle alors d'hyper-oestrogémie relative. Relative, dans le sens qui m'en parle, c'est que la sécrétion du follicule est diminuée. Par rapport à une femme adulte de 30 ans, la sécrétion du follicule est diminuée. Mais, par rapport à la progestérone, la diminution des oestrogènes est moindre que la diminution du progestérone. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une hyper-oestrogémie relative. Alors, pour expliquer le nombre de follicule et la qualité, ce que je viens de dire, les symptômes d'arrières, l'hyper-oestrogémie relative. Alors, là, tu n'as pas le péril, mais aussi, il y a des cycles courts. Il y a des régularités, c'est principalement des cycles courts. Mais aussi, une mastodinie, du fait de cet effet de dématueux, un titre des oestrogènes. La mastodinie, le ballonnement abdominal, et ce d'être, une irritabilité pré-menstruelle, et un symptôme pré-menstruelle, ça va. Mais, tout va être exagéré, j'ai l'impression que c'est. Tout ce qui va être une irritabilité, qu'on sent, etc., en présence ouverte, la nervosité, la loroxité, va être exagérée, je n'ai pas encore une minute. Et encore plus, je n'ai pas une minute. Tout va être une minute. Écuissante au régulier. Marachana, au régulier, Marachana, au régulier, Marachana, au régulier, Marachana, Marachana, le zéro est difficile. Diminution de la situation d'hormone, 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 et donc, augmentation de la situation de FSH et de LH. Pratiquez toute persistance de cette situation d'hormone, d'hormone, dans le sens qu'on dit que la femme et l'opposée devient un homme. Et un homme et l'opposée devient une femme. Vous avez souvent des grands-mères, dont vous les embrassez, par ce qui est mesure. Il y a une fois que le rapport est pour le peuple en faveur de son projet, le rapport est pour lui en faveur de son projet. J'ai l'un d'un acte qui est pour le rapport en faveur de son projet, il va être pour lui en faveur de son projet. Donc, c'est le féministe du moins de l'âge. Bon, mais il y a un accord, c'est pas la peine. Allez, c'est ça. L'activation de l'axe de malotrope Lorsque la féverdite se fait grâce à Une diminution de la sépression de leptir L'axe Une sépression stable et continue du générage L'action de l'AGH et des IGR1 sur les ovaires Une alimentation pauvre en protéines Une simulation des récepteurs sensoriels La sépression de générage estimulée par La progestérone Les oestrogènes en période folliculaire tardive La prolactine à forte dose Inhiber, on a prolactine, inhibe l'axe de malotrope La leptine La LH Non, on a pas ma fille de Bac, c'est plus de rapide Au niveau de l'utérus, les oestrogènes augmentent Les contractions du myomètre Bien sûr, bien sûr, bien sûr La sépression du glycogène Non, 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 non C'est la progestérone La prolifération des cellules endométriales Effet proliférateur, comme c'est ce que j'aime Le nombre de récepteurs à l'utérus La prolifération des cellules endométriales 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 Lui, il y a un peu de bon débat L'effet inhibiteur sur la lactation Mais stimule le déploiement des assimilés Stimule la lactation des barrières Exactement Donc elle ne stimule pas la lactation Mais elle stimule le déploiement L'étape de dominance fondéculaire Caractérisée par une augmentation De la sépression de l'FSH Non, bien sûr De la sépression de progestérone et d'ostrogène Oui, c'est ça De la sépression Du nombre de récepteurs à l'H et FSH Au niveau du coliférium De la sépression d'inhibition De l'importance des autres foyers D'accord Le fil de l'FSH est de LH, B, U, A Allez, prends-le une fois Le fil de l'FSH est de LH, B, U, A B. 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 L'utilisation de la circulation des lubiques et des labiques. Non, non, je ne peux pas. B. Le chien a fait en vue la loi. Le corps jaune est formé. La sécrétion de FSH et NH est stimulée La cellule endometriale est très riche en glycogène La sécrétion d'higile est stimulée La température sera l'augment de 0,5 La sécrétion d'higile est stimulée pendant la phase ovulatoire La sécrétion d'higile est obligée d'accès à l'accès à l'accès à l'accès La sécrétion d'higile est stimulée Le FSH et le LH n'est pas due à la sécrétion d'higile La sécrétion d'higile est toujours en sécrétion L'higile est stimulée Elle est stimulée, elle est antidremlin Les oestrogènes, les oestrogènes sontér coexistués par les gas de cellules Et les corps de cellules de la granulosa. C'est une cellule de granulosa que je dis ostrogène, comme je dis hongiunit unique. C'est bon, c'est un exemple. C'est un exemple simulique. La réunpose est caractérisée par une histoire d'oestrogénie relative. Non, c'est la réunove. Une augmentation de la sécrétion du projet sénat. Les cycles mensuelles courent une équivalence. Et les sécrétions effondrées de l'étrissage. La sécrétion du projet se fait au niveau des cellules de l'analyse. Les cellules de Sertovie. J'ai des oestrogènes au niveau du testicule. Les oestrogènes G9 jouent un peu important dans l'ospermatogénèse. Il a été identifié que s'il y avait aussi des sécrétions d'ostrogènes G9, il y a un espermatogénèse anormal. Anormal. Ostrogènes indispensable. Du tissu adipeux. De la véhicule surrénale. De la glace ramère. La glace ramère prévue sur les cellules adipeuses. de la glace ramère prévue sur les cellules adipeuses. La glace ramère prévue sur les cellules adipeuses. Le nombre de récepteurs aprolactiques est augmenté par les oestrogènes. La progestérale. L'espacement des pétés. L'espacement des pétés. L'espacement des pétés. La glace ramère prévue sur les cellules adipeuses. La glace ramère prévue sur les cellules adipeuses. Il y a le cytosine, mais on décrit aussi une augmentation de la sécrétion de poids latif directement par la simulation du polythérase.